Merci Thibault. Je crois que ce qui est très intéressant à travers tous ces exemples très concrets qui touchent à la France, c'est d'essayer ensuite de regarder un petit peu ce que ça peut engendrer à l'échelle de la planète. On parle de planète poubelle, point d'interrogation. J'ai essayé effectivement en 2015 de faire un petit peu un bilan planétaire des destructions que l'on cause à l'écosystème Terre. Et il est difficile de séparer la notion de déchets à la notion de pollution. Tu disais tout à l'heure qu'il y a un lien à la santé qui est réel. Pas seulement. Et puis il est effectivement très difficile aussi de séparer la notion de déchets de la notion d'exploitation des ressources. Alors si vous voulez, je vais commencer par vous parler un petit peu, donc vous donner quelques chiffres, quelques situations qui vont vous permettre de comprendre à quel point finalement ce modèle de société de consommation dans lequel nous sommes nous met dans une situation de plus en plus périlleuse. Je vais le développer et puis réfléchir ensemble ensuite à comment, à l'échelle internationale, arriver à cadrer finalement l'activité industrielle. Puisque c'est quand même de ça dont il s'agit. On parlait du BTP tout à l'heure. Mais il existe plein d'autres types de déchets qui ne sont pas les déchets que vous voyez facilement et qui sont dangereux pour les corps, pour les êtres vivants, pour les cycles écologiques de la Terre. Et puis au final peut-être s'interroger de façon un petit peu plus, je dirais, philosophique sur comment on en est arrivé là. Parce qu'il va être très difficile d'obtenir des décisions politiques, quelles qu'elles soient, à l'échelle nationale ou internationale, s'il n'y a pas une évolution des consciences qui l'accompagne. Et comme Thibault, nous sommes deux juristes. Et c'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'ai souvent le sentiment que le droit peut être une solution, mais le droit ne peut évoluer qu'à l'image de notre propre conscience. Je pense, je ne sais pas, à l'abolition de l'esclavage, par exemple. Il a fallu, à un moment donné, que cette idée s'impose pour qu'elle puisse s'inscrire dans le droit. Et ça paraissait totalement inconcevable dans une société qui se développait, qui construisait toute sa richesse autour de l'esclavage pendant des centaines d'années. Aujourd'hui, ça nous paraît juste inconcevable. Mais ça ne l'était pas. Pareil pour le droit de vote des femmes, par exemple. Alors, on a commencé effectivement par parler des déchets ménagers. Et c'est vrai qu'on parle peu, finalement, de qu'est-ce que la plasturgie ? Quelle est cette technologie qui, au départ, a été conçue pour un usage médical ? On parlait des pailles. Mais effectivement, le plastique pour des objets à usage unique et jetable avait été conçu pour des raisons médicales. C'était des gants, c'était des seringues à usage unique. Et donc, on a cherché un matériau qui soit stérile et qui puisse être utilisé à usage unique. Et on a utilisé le naphtha, du gaz naturel, du charbon. On ne sait pas... Vous savez comment le plastique est construit ? On dit que c'est la base de pétrole, mais c'est plus compliqué que ça. Ça utilise plusieurs types de combustibles fossiles, en tout cas de ressources fossiles. Et à l'heure actuelle, si on le regarde à l'échelle de l'Europe, par exemple, on se rend compte que les emballages plastiques constituent 63% des déchets en Europe et que seulement 14% sont recueillis pour être recyclés. La France fait partie des pays les plus riches en Europe et donc les plus avancés sur ce terrain-là, même si ça reste encore très insuffisant. Donc 14%, c'est rien du tout. Et quand on parlait des incinérateurs tout à l'heure, effectivement, on entend souvent que les incinérateurs de nouvelle génération sont beaucoup moins dangereux. Cela étant dit, il a été quand même démontré qu'au moment où l'incinérateur se met en chauffe ou est en phase de refroidissement, la température baissant, elle n'arrive plus forcément à brûler toutes les matières toxiques. Et même s'il y a des filtres, on a quand même, malgré tout, des dioxines, des furanes qui sont envoyées dans l'atmosphère. Vous le retrouverez dans le livre, le premier livre, Un nouveau droit pour la Terre. Mais les chiffres en lien avec cette pollution liée aux incinérateurs sont effrayants en termes de santé. Le nombre de cancers, la baisse du système immunitaire, en particulier chez les enfants, les troubles du développement psychomoteur chez les enfants et puis les troubles de la reproduction sont aujourd'hui beaucoup en lien avec des perturbateurs endocriniens et l'effet cocktail des produits chimiques, mais aussi en lien avec l'incinération des déchets. N'oublions pas aussi que, par exemple en Chine, 80% des déchets sont rejetés à la mer. Et c'est quand même une généralité dans le monde. Tous les pays ne sont pas dotés de moyens pour pouvoir véritablement recycler les déchets. La mer est devenue une véritable poubelle. Pour vous donner des chiffres, on estime aujourd'hui qu'en termes de poids, le ratio entre le poids de plastique dans l'océan et le poids de poissons, en 2014 c'était de 1 pour 5, en 2025 c'est de 1 pour 3, et en 2050 il y aura autant de plastique dans l'océan en poids que de poissons. Il ne s'agit pas forcément des gyres, c'est-à-dire des océans de plastique dont vous avez déjà entendu parler, il n'y en a pas qu'un, il y en a au moins 5. Celui dans le Pacifique Nord fait deux fois la taille du Texas. Il s'agit de plastiques qui petit à petit se décomposent et deviennent des microparticules, et qui sont assimilées par tous les êtres vivants marins, et que vous mangez quand vous mangez du poisson. Donc on est sur des, juste, et là je ne vous parle que du plastique, on est sur une situation qui devient absolument dramatique, parce que le plastique en plus du réchauffement climatique et de l'acidification de l'océan fait partie des causes de la mort de la vie marine actuellement, parce que le phytoplancton qui est à la base de la chaîne alimentaire est en train de mourir, et on a quand même un milliard de personnes sur la planète qui dépendent directement des ressources halieutiques qui vivent au bord des côtes. Je vous rappelle aussi que la durée de vie du plastique c'est 4000 ans en moyenne, et quelques semaines pour une feuille. Mais je voudrais quand même insister sur le fait que notre mode de civilisation produit énormément de déchets, autres, bien évidemment par le biais de l'usage de combustibles fossiles, vous entendez constamment parler du changement climatique et des gaz à effet de serre, mais le pétrole et le charbon sont des sources de pollution énormes, que ce soit à travers des accidents, puisqu'on a eu des accidents pétroliers, je pense par exemple au golfe du Mexique, quand la plateforme pétrolière a sauté, vous avez une colonne de 1500 mètres qui a été littéralement polluée par le pétrole et qui a là aussi atteint les fonds marins et toute la vie marine. Vous avez aujourd'hui encore 2440 centrales à charbon en construction ou en projet dans le monde. Quand on nous dit que le charbon est en train d'être abandonné, les faits démontrent le contraire. Et ça reste malgré tout le charbon la deuxième source d'énergie électrique en Europe, derrière le renouvelable et le nucléaire. Ce charbon produit, ces mines de charbon et la combustion de charbon produisent des métaux lourds qui sont volatiles et qui, comme l'arsenic, le plomb, le mercure, s'accumulent dans nos corps. Vous avez déjà entendu parler des pluies acides. Tout cela, pour moi, est un lien, malgré tout, est une forme de déchet de nos modes de consommation. Et enfin, vous avez des zones entières, si vous voulez, qui sont à l'heure actuelle complètement détruites, que ce soit pour de l'extraction de pétrole lourd, de bitume, comme les sables bitumineux, par exemple au Canada ou au Venezuela. Cette extraction, c'est un désastre écologique en puissance. On nous voit, par exemple, au Canada, à l'heure actuelle, des mines à ciel ouvert de plus de 3000 km² en pleine forêt boréale. Le sol de 30 cm est littéralement rasé, raclé. Pour extraire ce bitume, pour 2 tonnes de sable, il faut utiliser énormément d'eau pour arriver à extraire seulement 160 litres de pétrole. Et à l'heure actuelle, cette zone qui est grande comme l'Angleterre nécessite d'avoir des bassins de rétention de produits toxiques qui sont utilisés pour dissocier le bitume du sable et qui sont, à l'heure actuelle, en train de détruire littéralement la qualité des eaux et des sols. On considère qu'il y a plus de 30 millions d'oiseaux qui ont disparu, par exemple, en Alberta. Il n'y a plus de caribous. Ce qui veut dire que toutes les populations autochtones qui vivaient là et qui vivent encore là n'ont plus accès à leurs moyens d'existence traditionnels. Que la qualité de l'eau est tellement déplorable qu'on a un taux d'incidence qui est 100 fois supérieur au nôtre en termes de cancer dans les villages autochtones, par exemple. Je pense aussi à tous les types de mines. Toutes les excavations que l'on fait partout sur la planète pour aller chercher les minerais dont nous avons besoin pour tout ce que nous utilisons. Et là aussi, ces mines sont des sources de pollution extrêmes puisque, de la même manière, pour extraire un minerai de la roche mer, il va falloir utiliser des produits extrêmement toxiques pour pouvoir l'en dégager. Et on voit de temps en temps des catastrophes comme, par exemple, le rio Doce au Brésil en 2015 où deux barrages ont cédé et où, sur 700 kilomètres, ce fleuve entier a été pollué et où toute la vie est morte et où toutes les populations riveraines sur 700 kilomètres se sont retrouvées effectivement dans un environnement mortifère, totalement mortifère. Est-ce qu'il y a des produits de Guyane ? Absolument. Et puis, je pense effectivement aux Guyanais avec qui je discutais encore hier qui nous disaient si la forêt amazonienne est particulièrement bien préservée en Guyane française comparativement au Brésil, par exemple, en revanche, la qualité des eaux en Guyane est une catastrophe puisque l'eau est contaminée au cyanure, au mercure et que les populations sont malades, que les enfants naissent malades dans une indifférence totale de l'État français et avec, en plus, une aberration qui est qu'on sort les communautés autochtones du parc amazonien de Guyane parce qu'on est complètement rétrograde et que l'on regarde encore la nature comme un objet extérieur à nous et qu'on ne voit pas que les populations autochtones en sont les meilleurs gardiens et on sort l'humain du parc mais on n'y met pas non plus les moyens pour le surveiller et le parc est envahi par des orpailleurs illégaux et donc on a des mines d'or sauvages qui s'installent absolument partout et puis, au comble de l'histoire, on est en train d'ouvrir, d'autoriser la construction de la plus grande mine d'or du monde dans le parc amazonien de Guyane de façon officielle. Bon, je ne vais peut-être pas vous faire une liste pendant une demi-heure de tous ces types de pollutions. Je pense aux mines d'uranium au Niger qui sont des mines d'uranium qui existaient au départ pour nous en France et comme pour les déchets aujourd'hui, ces mines d'uranium ont été comblées et les résidus ont été utilisés pour faire des routes, pour faire des parkings. Des écoles ont été construites sur ces anciennes mines d'uranium en France. Il y avait 113 sites. On s'est rendu compte que c'était dangereux. Donc, on a dit qu'on ferme les mines d'uranium sauf qu'on a fait comme si de rien n'était. Aujourd'hui, il y a des supermarchés, des écoles qui sont construites au-dessus. Et puis, on est allé ouvrir des mines d'uranium dans le désert au Niger où on puise de l'eau qui est de l'eau fossile, c'est-à-dire de l'eau non renouvelable, asséchant le peu d'eau que ces populations subsahariennes ont, à laquelle elles ont accès. Ce sont des mines à ciel ouvert avec une pollution aussi atmosphérique et de l'environnement qui est absolument terrible. Et ces populations ne peuvent absolument rien dire. Tout cela pour ensuite faire fonctionner nos centrales nucléaires qui sont elles-mêmes des bombes à retordement pour nous et des usines à déchets que l'on ne sait pas gérer puisqu'il est extrêmement inquiétant de voir comment ces usines de retraitement que sont la Hague ou Célaphil juste en face en Angleterre, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, elles rejettent l'équivalent d'un accident nucléaire à grande échelle chaque année en termes de pollution radioactive dans l'océan et que personne ne nous le dit. Je vous ai bien plombé. Si je vous le raconte, c'est parce que je trouve que nous sommes dans un véritable déni. Nous sommes dans un déni par rapport à ce que nous faisons subir à l'écosystème de la Terre. Pourtant, scientifiquement, il a été démontré depuis 2009 que la société, la civilisation industrielle que nous avons mis en œuvre depuis 200 ans a véritablement atteint ses limites dans le sens où elle a affecté l'état de stabilité de la planète telle que nous la connaissons depuis 11 500 ans. Il faut bien comprendre qu'à la fin de l'ère glaciaire, le climat s'est réchauffé de 4 degrés à l'échelle globale. Anecdote en passant, les océans sont montés de 60 mètres. 4 degrés, 60 mètres. Vous pensez à l'accord de Paris. On nous a dit qu'il fallait rester en dessous de 2 degrés. Mais personne ne vous a raconté que si on ne le faisait pas, à l'heure actuelle, il y a 15 mégapoles dans le monde qui sont menacés de la montée des eaux, de plus de 15 millions d'habitants. 10 à 20 000 îles qui vont disparaître. Et la géographie du monde va se transformer. Et ça, d'ici 2100. Et en revanche, ces 4 degrés supplémentaires il y a 11 500 ans ont permis à l'humanité de se développer à grande échelle et de vivre dans un confort relatif, en tout cas dans une biodiversité foisonnante, puisqu'on a obtenu un climat tempéré qui a permis effectivement à la vie de se démultiplier partout sur la planète et d'être ce que nous connaissons aujourd'hui quand nous allons un petit peu dans la nature ou que nous voyageons de voir une planète qui est absolument extraordinaire de beauté. Sauf que cet état-là, il est véritablement menacé. Le Stockholm Resilience Center depuis 2009 a déterminé 9 limites planétaires qu'il ne faut pas transgresser si l'on ne veut pas basculer dans une nouvelle ère géologique à laquelle nous ne sommes pas du tout préparés. Et quand je dis nous, je parle nous en tant qu'humains, c'est-à-dire pas nous français, mais nous, les trois quarts de l'humanité qui vivons avec 1,50 euro par jour. Cette humanité-là n'est pas en capacité de survivre aux conditions que nos modes de consommation ont provoquées à l'heure actuelle sur la Terre en moins de 150 ans. C'est ce que d'aucuns appellent l'anthropocène. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une ère géologique, on va dire, symbolique pour l'instant, mais qui est en discussion réellement au sein des scientifiques et des géologues pour savoir si ce n'est pas vraiment une ère géologique réelle qui est en train de s'installer sur Terre. C'est-à-dire qui nous ferait passer de l'holocène à l'anthropocène. Alors, il y a plusieurs marqueurs qui sont proposés. Il y a les essais nucléaires et Nagasaki et Hiroshima qui aujourd'hui se voient comme un marqueur géologique partout sur Terre dans les sédiments. Il y a le fait que les archéologues du futur vont découvrir que nous étions des grands consommateurs de poulet, puisque aujourd'hui, les eaux de poulet sur Terre en masse, en poids, sont plus importants que toute la masse des êtres vivants, tellement nous en consommons. Il y a le fait que 137 minéraux ou minerais, non, minéraux nouveaux sont apparus en moins de 20 ans sur Terre du fait, justement, de l'érosion dans les mines que nous avons ouvertes. Et donc, je dirais, des espèces de minéraux qui n'existaient pas sur la planète depuis 3,7 milliards d'années et qui sont liées directement à l'activité humaine. Mais ce qui est surtout important à comprendre, c'est que ces limites sur ces neuf, nous en avons franchi quatre. Alors, de façon très rapide, bien évidemment, vous imaginez bien que la première limite que nous avons franchie, c'est le changement climatique. Il fallait que nous restions à moins de 400 particules par million de CO2 dans l'atmosphère. Nous l'avons dépassée il y a un an. Le changement de l'intégrité de la biosphère, c'est-à-dire la biodiversité. 60% des vertébrés sur Terre ont disparu. Nous sommes rentrés dans une sixième extinction des espèces. En Europe, nous avons perdu 80% de la biomasse des insectes. 80%. Alors, nous parlons des abeilles, mais pas seulement. Tous les autres pollinisateurs que sont les abeilles sauvages, les bourdons, les papillons, toutes sortes d'insectes dont nous avons besoin pour que les arbres existent et pour que les fruits existent et pour que les fleurs existent, 80% ont disparu en moins de 25 ans. Mais nous sommes dans une léthargie complète face à cette situation-là. Et donc, si nous rentrons dans une sixième extinction des espèces, nous serons probablement la prochaine à disparaître. Alors, la vie, elle renaît toujours de ses cendres. Il y a déjà eu cinq extinctions d'espèces depuis 3,7 milliards d'années. Parfois, jusqu'à 90% de la vie a disparu. La vie renaît de ses cendres. La question est de savoir si nous, on arrivera à survivre à cela. Et là, moi, j'ai un gros doute. D'autres limites sont liées à l'épuisement de l'ozone. L'acidification de l'océan qui est très grave dont je vous ai parlé et pourquoi ? Parce que l'océan pompe notre excès de carbone. il le fait d'une manière extraordinaire depuis 40 ans. Il essaye de pomper, pomper, pomper pour essayer de rééquilibrer l'ensemble de l'écosystème terrestre. Sauf que ce carbone acidifie son pH et cette acidification est en train, elle aussi, de dissoudre les coquilles de tout le phytoplancton, des crevettes, des huîtres, des moules. Et donc, là aussi, on le voit, la chaîne alimentaire est menacée par cette acidification. La qualité des sols et des eaux, bien évidemment. On a tellement pollué les sols, on les a tellement en même temps surenrichis en phosphore, en azote qu'ils sont totalement saturés et nous avons en même temps perturbé aussi la qualité de l'eau et puis l'usage que nous faisons de l'eau, de l'eau douce en particulier. C'est une limite que nous avons atteinte. Il faut savoir qu'un Africain en Afrique subsaharienne utilise 10 litres d'eau par jour un Français 150 litres d'eau par jour et un Américain 250. Vous voyez la disparité. Il faut bien comprendre que la crise écologique c'est aussi une crise des inégalités dans le monde et elle est frappante d'ailleurs quand on parle de la notion de croissance puisque ce qui est questionné très concrètement par rapport à nos modes de fonctionnement c'est de dire comment se fait-il que l'humanité puisse croire encore au concept même de croissance de croissance économique quand la loi biologique nous démontre que la Terre a ses limites et pourtant nous sommes appelés alors depuis déjà longtemps je me souviens du rapport Meadows de 1973 qui nous a alertés un an après le sommet de Stockholm sur le premier sommet de la Terre et qui expliquait donc que de fait il y a des limites à la croissance parce qu'une consommation excessive des ressources naturelles à un moment donné va atteindre des pics des pics qui sont depuis 1973 définis comme étant en 2030 c'est-à-dire demain et que à partir du moment où nous n'aurons plus accès aux ressources que nous exploitons à outrance parce qu'elles n'existeront plus tout simplement nous rentrerons dans une crise économique durable et des crises humanitaires graves puisqu'il va y avoir à ce moment-là une diminution de la nourriture une diminution du bien-être je dirais des populations et donc un risque majeur de conflits autour de l'eau autour des ressources naturelles donc depuis 1973 on nous demande de réfléchir à comment construire une autre société pour éviter que cela arrive malheureusement on continue à parler partout dans les discours politiques de comment maintenir la croissance comme étant la clé de voûte du discours je dirais sur un futur désirable et là on voit à l'heure actuelle que ce discours ne tient plus la route au regard de la science c'est pourquoi nous essayons maintenant depuis en ce qui me concerne cinq ans nous essayons au sein d'un mouvement qui s'appelle End Ecoside on Earth qui veut dire mettons un terme à l'écocide planétaire alors est-ce que le terme écocide vous parle est-ce que vous voyez ce que ça veut dire oui donc effectivement il y a la même racine latine qui vient de oxydérer qui est tué et Ecos vient du grec Oikos du grec ancien qui veut dire la maison donc c'est l'idée finalement de tuer notre maison commune la terre et c'est un terme qui est utilisé depuis une cinquantaine d'années depuis l'usage de l'agent orange au Vietnam par l'armée américaine et qui en fait va au-delà de la notion de crime environnemental puisqu'elle pose l'idée que la nature a une valeur intrinsèque en elle-même et que l'écosystème terrestre devrait devenir une valeur suprême à défendre à protéger parce que nous avons oublié en chemin dans notre dans notre développement je dirais culturel et philosophique dans les sociétés occidentales qui sont aujourd'hui dominantes dans le monde nous avons oublié en chemin que l'humanité était constituée d'êtres vivants au même titre que tous les autres êtres vivants sur terre que nous étions dépendants des autres êtres vivants sur terre que nous étions dépendants des cycles écologiques de la terre et que nous ne pouvons pas protéger les droits fondamentaux de l'homme le droit à l'eau le droit à l'alimentation même le droit à l'habitat le droit à un air pur le droit à un environnement sain nous ne pouvons pas les protéger si nous ne protégeons pas d'abord la vie sur terre et ça c'est une révolution philosophique je dirais presque pour nous parce que le droit s'est construit dans une vision totalement anthropocentrée depuis 500 ans en fait le droit occidental s'est construit au moment où nous avons nous sommes partis en conquête du monde nous avons rencontré d'autres peuples et nous nous sommes dit tiens nous ne sommes pas tout seuls alors il y a eu deux écoles une école par exemple l'école de Salamanque en Espagne il y a dit il serait quand même intéressant de reconnaître que ces êtres là que nous rencontrons ailleurs sont des êtres humains comme nous et donc nous devrions réfléchir à un droit des gens ce droit des gens qui s'est transformé en droit de l'homme progressivement au cours des siècles et puis il y a les états conquérants qui ont dit oui mais le droit doit aussi servir à réguler les échanges économiques et à poser des règles sur le plan économique puisque la conquête va nous permettre d'échanger partout autour du monde prémisse de la mondialisation et nous en sommes encore là nous sommes encore dans une forme de bataille juridique entre les universalistes qui essayent de protéger les droits fondamentaux les droits fondamentaux humains avant tout et la notion d'une humanité universelle face à un rouleau compresseur qui s'est accéléré depuis les années 70 depuis que les multinationales ont émergé sur la scène publique et sont devenus des acteurs incontournables sur le plan économique parfois plus riches que certains états et qui tentent depuis les années 70 de reconstruire le droit à leurs bénéfices en ce moment là à l'ONU se négocie un traité contraignant visant les multinationales pour qu'elles respectent le droit de l'environnement et les droits de l'homme j'y suis allée l'année dernière je peux vous dire que les grandes puissances du monde n'étaient pas présentes à la table des négociations ils attendent la fin des négo pour essayer de tout faire capoter mais par contre il y avait quand même de plus en plus d'états vulnérables qui étaient aux côtés de la société civile pour essayer de défendre ce projet là et donc au sein du mouvement Antecocide on travaille et au sein d'autres alliances dans lesquelles je me suis inscrite on travaille véritablement à faire avancer cette idée que nous devons passer par une révolution intérieure pour faire changer le droit international mais aussi le droit public national à travers la reconnaissance de la valeur intrinsèque de la nature et donc la reconnaissance des droits de la nature et à travers la reconnaissance d'un cinquième crime international contre la paix jugé par la Cour pénale internationale qui soit le crime d'écocide et donc qui reconnaît que si l'on franchit à travers une activité industrielle si l'on favorise le franchissement des limites planétaires qui ont été scientifiquement reconnues qui sont aussi reconnues par l'ONU aujourd'hui un juge peut au nom de la sûreté de la planète de l'habitabilité de la Terre pour tous et des risques cela fait courir à l'humanité toute entière et aux générations futures en particulier arrêter des projets industriels c'est un projet qui avance des pays sont en train de l'étudier ils vont peut-être l'emmener à la table des négociations de l'assemblée des états partis à la Cour pénale internationale et puis à l'échelle du droit public et donc de la reconnaissance des droits de la nature je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité en 2017 mais elle est assez spectaculaire et elle me porte je dirais dans ce que j'essaie de faire parce que je me rends compte qu'il y a vraiment une évolution des consciences qui se joue un petit peu partout sur la planète bien évidemment cette notion de droit de la nature est apparue dans les pays sud-américains où il y avait beaucoup de populations autochtones qui ont réussi à faire inscrire par exemple dans la constitution de l'équateur en 2008 les droits de la nature en Bolivie en 2009 au Mexique là en janvier 2017 toujours dans la constitution et des procès ont pu se tenir ou des rivières ou certains écosystèmes ont pu parler à la justice à travers la voix d'une association d'une communauté ou d'un représentant de l'état mais là en 2017 en mars vous avez eu un jugement d'une cour indienne en Inde qui a reconnu le Gange et son affluent à la Yamuna puis tous les écosystèmes ybalayens sur son territoire comme des entités vivantes qui auront le droit dorénavant de se défendre en justice et si cette cour a pris cette décision là c'est justement parce que les politiques étaient en incapacité de régler le problème de la pollution effarante du Gange qui est un des fleuves les plus pollués du monde à l'heure actuelle à toutes sortes de produits toxiques toutes sortes de métaux lourds sachant que le Gange abreuve 500 millions de personnes et que le Gange est une entité sacrée pour les indiens dans lequel ils se baignent quotidiennement qu'ils avalent moi je les ai vu faire ils boivent directement l'eau ils lavent leurs enfants ils lavent leur linge et donc ils se contaminent quotidiennement à travers ce fleuve et là c'est la justice qui a dit bon bah c'est pas possible puisque ça fait 30 ans que les politiques publiques n'arrivent pas à régler ce problème alors nous nous allons trouver une solution et comme on ne peut pas prouver de façon systématique que quelqu'un tombe malade à cause de la pollution du Gange parce qu'il y a plein d'autres facteurs possibles alors on va protéger le Gange en tant qu'écosystème on va protéger son droit à être propre son droit à la vie et son droit à se régénérer et à perdurer et cinq jours plus tard en Nouvelle-Zélande le parlement néo-zélandais qui est un parlement occidental a reconnu à la communauté maori la possibilité de devenir les gardiens d'un fleuve et d'un parc et ils ont reconnu comme entité vivante ce fleuve et ce parc et ils ont reconnu à ces écosystèmes le droit de se défendre en justice à travers la communauté maori un mois plus tard c'est un fleuve en Colombie qui a aussi été reconnu comme un écosystème comme une personnalité juridique et qui a aujourd'hui le droit constitutionnellement de se défendre en justice et depuis ça n'arrête pas il y en a dans plein de pays et ce qui est absolument incroyable c'est qu'aux Etats-Unis par exemple il y a 30 municipalités qui ont décidé de donner des droits aux écosystèmes et ça a permis aux populations locales de se défendre contre des projets par exemple de fracturation hydraulique comme ils n'arrivaient pas à se défendre à titre individuel ils le font maintenant au nom de leur écosystème et là en septembre pour la première fois aux Etats-Unis une plainte a été déposée contre l'Etat fédéral demandant la reconnaissance des droits du fleuve Colorado qui traverse cet Etat qui abreuve 36 millions de personnes et qui n'arrive plus à atteindre la mer progressivement et c'est absolument passionnant de voir qu'un concept aussi novateur commence à être utilisé par des pays occidentaux et c'est vrai que même pendant la campagne en France la campagne présidentielle cela fait son chemin puisqu'il y a certains candidats qui ont parlé de reconnaître dans la constitution les communs planétaires que sont l'air l'eau l'atmosphère et de leur donner une protection juridique je dirais suprême d'autres ont demandé à reconnaître le crime d'écocide je ne citerai pas de nom mais c'est pour vous dire que cette conscience commence à émerger les verts mondiaux par exemple ont voté une résolution pour là aussi reconnaître les droits de la nature et le crime d'écocide et certains pays sont en train de travailler dessus en Angleterre en Suède par exemple alors ça vous paraît peut-être un petit peu enfin j'espère que non un petit peu loin du sujet initial mais je crois que c'est vraiment important de comprendre que nous devons aujourd'hui trouver des solutions qui ne soient pas seulement des solutions nationales mais qui soient des solutions universelles et que pour ça nous sommes obligés de remettre en question un fondement du droit international aujourd'hui qui est la souveraineté nationale parce que c'est au nom de la souveraineté nationale qu'un Trump peut se permettre de sortir de l'accord de Paris par exemple et sans pouvoir du tout craindre la justice même si sa décision a un impact sur l'humanité toute entière et ça c'est pour moi absolument intolérable il n'est absolument pas normal qu'aujourd'hui un chef d'état un chef d'entreprise un chef de multinationale puisse prendre des décisions qui auront un impact sur les générations futures sans qu'ils puissent être inquiétés c'est pourquoi il faut vraiment aujourd'hui que le droit évolue à l'échelle nationale et à l'échelle internationale et que notre conscience évolue pour que l'on comprenne et c'est ce que j'ai vraiment essayé de faire dans ce deuxième petit livre qui est sorti il y a une semaine que l'on comprenne qu'on est d'abord les habitants de la terre avant d'être citoyen d'un état et si on ne le comprend pas intimement si on ne comprend pas l'incidence de nos modes de consommation sur nos propres enfants sur les enfants de demain et sur les enfants des autres ailleurs alors véritablement on se coupe on se coupe de notre humanité commune et on se coupe même je veux dire de notre aspiration tout simplement à la vie on est dans une forme de je dirais de dissonance intérieure extrêmement forte et c'est là où on doit re-questionner tout notre rapport à la notion de progrès est-ce que le progrès c'est avoir plus ou est-ce que le progrès c'est aller mieux et on sait aujourd'hui qu'avoir plus ne signifie pas aller bien la France est un des plus grands consommateurs au monde d'anxiolytiques et pourtant nous sommes dans les dix premières puissances du monde donc il y a il y a vraiment tout un questionnement à avoir et c'est vrai que quand on commence à l'avoir comme Thibaut l'expliquait on se met déjà à titre individuel en chemin et on adopte parce qu'on est dans la conscience de ce que l'on fait on adopte au quotidien des gestes qui prennent du sens pas seulement pour nous mais vraiment pour les autres et pour les générations à venir les Iroquois ont l'habitude de dire que quand on prend une décision il faut toujours réfléchir à ses conséquences sur cette génération voilà je vous remercie je vous remercie